La carte postale est géniale. Elle est pas mal, hein ? Je n'en reviens pas. Il va y en avoir une deuxième sur le propre et le sale. Sur le ? Sur le propre et le sale. Tu sais, avec un petit taille et... Ah bon ? Ce qui est beau, c'est le filet, hein ? Magnifique, le filet. C'est important, hein ? Les deux ? Oui, les deux. Vous voyez que tu vois là, c'est un peu mieux ça. Et avec la balle... Soit on la décale et on fait vraiment un décrochement. Si tu mets un niveau sur le truc, la toile est légèrement penchée. Ici, t'as une sorte d'espace vide entre les deux. J'essaierai de voir si je peux pas découper un socle. Tu peux enlever ton masque, Hervé. Ton bleu masque. Ouais. Donc ça s'est construit petit à petit. Depuis, ça fait bien deux ans qu'on travaille sur l'expo. Et puis, à un moment donné, on s'est dit que ça serait bien de faire un travail ensemble. Donc on a décidé de travailler à partir d'une matériologie sur laquelle Hervé avait déjà travaillé il y a un certain temps. Nous sommes deux artistes qui ont plus ou moins décidé d'utiliser le café comme médium, comme pigment en fait. Moi, ça me vient d'assez loin. Je pense que ça me vient du cubisme analytique, de Braque, de Picasso. Et pour Olivier, c'est relativement plus récent. Olivier travaille depuis des mois et des mois avec le café et les draps. C'est dans sa pratique permanente. J'essaie de recycler en permanence les matières qui traversent ma vie quotidienne. Donc le café, ça a été une évidence depuis quelques années. Entre Olivier et moi, il y a une distance naturelle de l'âge. J'ai 82 ans, Olivier a à peine 40 ans. Non, non, 50. 50. Donc, ce mouvement indique un peu la transmission plus ou moins respectueuse entre un aîné et un fils. L'invisible, c'est l'œil, c'est l'œuvre qui sommeille en nous. Ou la relation aussi, l'invisibilité de ce qui se joue. On voit les œuvres, mais le dialogue fondamental, il est au-delà du visible. Entre nous, en tout cas. Il est dans un mode relationnel. L'artiste fait toujours apparaître quelque chose d'inattendu. Le différent, l'invisible, l'autre, c'est la finalité de son travail. Bon, il ne faut pas qu'on vous en dise de trop, hein ? On fera toutes et à tous. Alors, on respecte un protocole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les artistes, chers amis, cher Hervé Télémac, cher Olivier Perronnet. C'est un grand plaisir donc de vous recevoir toutes et tous aujourd'hui, ce soir à Arcueil, à la galerie municipale Rulio Gonzalez, pour le vernissage de votre exposition. Vous voyez l'invisible. Donc, on a travaillé presque deux mois, à raison de quelques heures par jour, à échanger autour du travail. On se connaît dans la vie, on est amis, mais ce partage par le travail, ça a été fondamental pour moi. J'ai eu accès à ton univers et c'est un cadeau énorme que tu m'as fait. Voilà, ça m'a nourri et ça n'a pas de prix. Merci. Même des enfants, ils font un petit peu... Bon, c'est gentil. Ça va ? Ça va ? En un moment, vous vous rejoignez, vous avez des boulots qui sont différents. J'avais déjà fait des choses avec tout un système de bois cousu, avec des bois brut, des sortes de poutres pendues. Merci de ta présence. Merci. C'est magnifique. C'est vrai ? C'est vrai ? Merci. Merci. C'est pas mal agencé tout ça, non ? La fête à partir de chutes. C'est dans la famille des barres de café. C'est du olivier sur la toile à matelas. Ça servit exactement à préparer la fresque de la Sainte d'Étrières. Et je me suis, en fait, de plus en plus inspiré des dessins d'enfants malades. Une toile comme ça, quand je la commence et que je la finis, il y a trois ans qui sont passés, en fait. Un miroir. Donnez-moi votre sentir. De plus en plus, je vais venir recevoir ma graine. Comme si c'était une étreinte subtile, sensuelle, profonde. profonde. Son de mon cœur, rouge vif. Son de la terre noire de café. Toute la mémoire au centre de nous. Il n'est pas obligé de le voir, tu peux juste le sentir. Il y a un moment en général. Il y a un moment en général, le terrain de la terre. Et il y a un moment en général. Où est-il ? Oui, c'est un moment. Tu as une balle blanche ? Une balle blanche, est-ce que vous avez une balle blanche ? Du whisky ? Dans les westerns, en fait, on n'enlève jamais vraiment le masque. On le garde toujours un peu comme ça. Merci.